Le Centre de service scolaire Marie-Victorin reconnaît le rôle primordial de chacun de ses employés dans le cadre de la réalisation de sa mission éducative. Cette capsule vidéo présente le programme favorisant le bien-être au travail élaboré par notre comité paritaire de santé et sécurité au travail et basé sur les travaux de l'Institut national de santé publique du Québec. Par le déploiement de ce programme, nous affirmons notre intention d'offrir un milieu de travail favorisant le bien-être psychologique de l'ensemble de notre personnel. Ce programme met sur la responsabilisation de chacun des acteurs du milieu à s'approprier et assumer le rôle qui leur revient au niveau de la prévention en santé mentale. Tel que défini par l'Organisation mondiale de la santé, la santé mentale est considérée comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Pour bien comprendre le bien-être au travail, il faut être en mesure de bien saisir les facteurs psychosociaux qui peuvent influencer cet état de bien-être. Lorsque nous parlons de facteurs de risque psychosociaux, nous faisons référence aux facteurs qui sont liés à l'organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux conditions d'emploi et aux relations sociales qui, seuls ou combinées à d'autres facteurs, augmentent la probabilité d'engendrer des effets néfastes sur la santé physique et psychologique d'une personne. S'ils sont présents de manière positive dans le milieu, ces facteurs sont alors considérés comme étant des facteurs de protection pour les employés. Dans le cas contraire, ils peuvent cependant devenir des facteurs de risque. Ces principaux facteurs sont les suivants. Notre programme prévoit également l'accompagnement des personnes en invalidité pour troubles de santé psychologique en vue de leur éventuel retour au travail. Cet accompagnement, tout à fait confidentiel et volontaire, permet de cibler les éléments et les facteurs de risque qui pourraient être présents dans le milieu de travail dans le but d'identifier des solutions concrètes en collaboration avec les différents acteurs afin d'assurer un retour au travail sécuritaire et durable. Des éléments de la vie personnelle viennent également influencer notre santé psychologique. Cependant, nous avons choisi de miser sur un milieu de travail favorisant le bien-être puisque les études démontrent que cela a un impact positif global sur notre santé psychologique. Nous vous invitons à consulter notre plateforme mis à la disposition de l'ensemble de notre personnel où vous trouverez notamment des capsules vidéo présentant chacun des facteurs psychosociaux, de l'information sur la santé psychologique, une boîte à outils, ainsi qu'une liste de ressources et de liens utiles. Vous y trouverez également un questionnaire confidentiel vous permettant de connaître votre niveau de détresse psychologique ainsi qu'un formulaire de demande de soutien facile à compléter. Prendre soin de sa santé psychologique et contribuer positivement au bien-être de ses collègues de travail, ça va de soi. Le contenu de cette capsule vous est présenté par notre comité paritaire en santé et sécurité au travail et a été rendu possible grâce à la précieuse collaboration de l'Institut national de santé publique du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada